la terre est son médecin chaque climat est un remède la médecine de plus en plus sera une émigration une émigration prévoyante on agira pour l'avenir on ne restera pas inerte à couver des mots incurables mais on ira au devant par l'éducation l'hygiène surtout par des voyages non rapides et étourdis nuisibles comme ceux d'aujourd'hui mais calculés habilement pour profiter des secours des vivications puissantes que la nature a partout en réserve la jouance de l'avenir se trouvera dans ces deux choses une science de l'émigration un art de l'acclimatation l'homme est jusqu'ici un captif comme l'huître sur le rocher s'il émigre quelque peu hors de sa zone tempérée ce n'est que pour mourir il ne sera libre et homme que quand cet art spécial l'aura fait véritablement l'habitant de sa planète peu de maladies guérissent dans les circonstances et les lieux où elles naissent et qui les ont faites elles tiennent à certaines habitudes que ces lieux perpétuent et rendent invincible nulle réforme physique ou morale pour qui reste obstinément dans son péché originel la médecine éclairée par toutes les sciences auxiliaires en viendra à nous donner des méthodes des directions pour nous conduire avec prudence dans cette voie nouvelle les transitions surtout ont besoin d'être ménagées peut-on sans préparation sans quelques modifications de vie de régime être brusquement transféré d'un climat tout intérieur Paris, Lyon, Dijon, Strasbourg dans un climat maritime peut-on sans avoir longtemps respiré l'air de la côte commencer les bains de mer peut-on sans quelques habitudes prudentes hydrothérapie commencer dans l'intérieur à les braver au grand air la constriction nerveuse l'horripilation d'une eau froide qu'on garde sur soi au retour et souvent sous un grand vent ces questions préalables attireront de plus en plus l'attention des médecins l'extrême rapidité des voyages en chemin de fer est une chose antimédicale aller comme on fait en 20 heures de Paris à la Méditerranée en traversant de rondeur des climats si différents c'est la chose la plus imprudente pour une personne nerveuse elle arrive ivre à Marseille pleine d'agitation, de vertige quand madame de Sévigné mettait un mois pour aller de Bretagne en Provence elle franchissait peu à peu et par degrés ménager la violente opposition de ces deux climats elle passait insensiblement de la zone maritime de l'ouest dans celle de l'est dans le climat tout terrestre de Bourgogne puis cheminant lentement sur le haut du Rhône en Dauphiné elle affrontait avec moins de peine les grands vents Valence, Avignon enfin se reposant à Aix dans la Provence intérieure hors du Rhône et hors des côtes elle s'y faisait provençale de poitrine, de respiration alors seulement elle approchait de la mer la France a l'avantage admirable d'avoir les deux mers de là des facilités d'alterner selon les saisons, les tempéraments, les degrés de la maladie entre la tonicité salée de la Méditerranée et la tonicité plus moite, plus douce n'est-elle les tempêtes que nous offre l'océan sur chacune des deux mers il y a une échelle graduée de stations plus ou moins douces, plus ou moins fortifiantes il est très intéressant d'observer cette double gamme et le plus souvent de la suivre en allant du faible au fort celle de l'océan qui part des eaux fortes et fortifiantes ventée, agitée de la Manche s'adoucit extrêmement au midi de la Bretagne s'humanise encore en Gironde et trouve une grande douceur au bassin fermé d'Arcachon celle de la Méditerranée, pour ainsi dire circulaire à sa note la plus haute dans le climat sec et vif de Provence et de Gênes elle s'amollit vers Pise elle s'équilibre en Sicile obtient à Alger un degré remarquable de fixité au retour, grande douceur à Valence et à Majorque au petit port du Roussillon, si bien abrité du Nord la Méditerranée est belle et surtout par deux caractères son cadre si harmonique est la vivacité, la transparence de l'air et de la lumière c'est une mer bleue, très amère, très salée elle perd par évaporation trois fois plus d'eau qu'elle n'en reçoit par les fleuves elle ne serait plus que celle et deviendrait d'une accreté incomparable à la mer morte si des courants inférieurs comme celui de Gibraltar ne la tempéraient sans cesse par les eaux de l'océan tout ce que j'ai vu de ces rivages était beau, mais un peu âpre et rien de vulgaire la trace des feux souterrains qu'on y trouve partout ces sombres rochers plutoniques ne sont jamais ennuyeux comme les longues dunes de sable ou les sédiments aqueux des falaises si les fameux bois d'oranger semblent un peu monotones en revanche, aux coins abrités, la végétation africaine les aloèses et les cactus dans les champs déesses exquises où dominent le myrte et le jasmin enfin des landes odorantes, sauvagement parfumées tout vous charme sur votre tête il est vrai le plus souvent de chauves et stériles montagnes vous suivent à l'horizon leurs longs pieds, leurs vastes racines qui se continuent dans la mer se distinguent jusqu'au fond des eaux il me semblait que ma barque, dit un voyageur nagea entre deux atmosphères eut de l'air dessus et dessous il décrit le monde varié de plantes et d'animaux qu'il contemplait sous ce cristal dans les parages de Sicile moins heureux sur la mer de Gênes dans une eau aussi transparente je ne voyais que le désert les sèches roches volcaniques du rivage avec leurs marbres noirs ou d'un blanc encore plus lugubre me représentaient au fond du brillant miroir des monuments naturels comme des sarcophages antiques des églises renversées j'y croyais voir parfois tels aspects des cathédrales de Florence ou de Pise parfois aussi il me semblait voir des sphinxes silencieux des monstres innommés encore baleines, éléphants, je ne sais des chimères et d'étranges songes mais de vie réelle, aucune telle qu'elle est, cette belle mer avec ses climats puissants elle trempe admirablement l'homme elle lui donne la force sèche la plus résistante elle fait les plus solides races nos hercules du nord sont plus forts peut-être mais certainement moins robustes moins acclimatables partout que le marin provençal, catalan celui de Gênes, de Calabre, de Grèce ceux-ci cuivrés et bronzés passent à l'état de métal riche couleur qui n'est point un accident de l'épiderme mais une imbibition profonde de soleil et de vie un sage médecin de mes amis envoyait ses clients blafards de Paris, de Lyon prendre là des bains de soleil lui-même s'y exposait sur un rocher des heures entières il ne défendait que sa tête et pour tout le reste acquérait le plus beau teint africain les malades vraiment malades iront en Sicile à Alger à Madère aux Canaries mais la régénération des faibles des fatigués des pâles populations urbaines se fera peut-être mieux dans les climats moins égaux elle doit être attendue surtout des pays qui ont donné la plus haute énergie du globe l'acier du genre humain la Grèce et la race de silex fine, aiguisée, indestructible des colons et des doriats des massénats des garibaldis nos ports de l'extrême nord Dunkerque, Boulogne, Dieppe à la rencontre des vents et des courants de la Manche sont encore une fabrique d'hommes qui les fait et les refait ce grand souffle et cette grande mère dans leur éternel combat c'est à ressusciter les morts on y voit réellement des renaissances inattendues qui n'a pas de lésion grave est remise en un moment toute la machine humaine joue bon gré mal gré fortement elle digère elle respire la nature y est exigeante et sait bien la faire aller les végétaux si robustes qui verdoient jusqu'à la côte sous les plus grands vents de mer nous font honte de nos langueurs chacun des petits ports normands est une percée dans la falaise où l'infatigable nord-ouest le norway en bon normand souffle et siffle et nous ravive tout cela bien entendu moins violent à l'entrée de la Seine sous les pommiers d'Onfleur et de Trouville la bonne rivière en sortant incline mollement à gauche et y porte les influences d'un aimable et doux caractère on a vu plus haut la mer véhémente souvent terrible de Grandville Saint-Malo Cancale c'est là la meilleure école où doivent aller les jeunes gens là est le défi de la mer à l'homme la lutte où les forts deviennent très forts la grande gymnastique navale doit se faire dans ces parages entre normands et bretons s'il s'agissait au contraire d'une vie entamée fragile d'un enfant faible et maladif ou d'une femme trop aimée fatiguée du travail d'amour nous chercherions un lieu plus doux pour abriter ce trésor une plage tout à fait paisible et une eau déjà moins froide sans aller beaucoup au midi c'est celle qu'on trouve au milieu des petites îles où presque il est endormi du Morbihan tous ces îlots font entre eux un labyrinthe mêlé plus que celui où jadis un roi cacha sa rosamonde confiez la vôtre à cette mère discrète personne n'en saura rien que les vieilles pierres druidiques qui seules avec quelques pêcheurs habitent ces lieux sauvages et doux mais dit-elle de quoi y vit-on surtout de pêche madame et de quoi encore de pêche ce n'est pas loin de saint-jul-glace l'abbaye où les bretons disent qu'héloïse va rejoindre à bélard ils y vécurent de peu de choses du régime sobre et solitaire de robinson de vendredi des lieux plus civilisés aimables charmants se trouvent en allant au midi pornique royans et saint-george arcachon etc j'ai parlé ailleurs de saint-george la douce plage aux senteurs amers arcachon est aussi très doux dans ces pinadas résineuses qui ont si bonne odeur de vie sans l'invasion mondaine de cette grande et riche bordeaux sans la foule qui à certains jours afflue et se précipite c'est bien là qu'on aimerait accacher ses chers malades les tendres et délicats objets pour qui l'on craint le choc du monde ce lieu tant qu'il fut contenu dans son bassin intérieur avait le contraste d'offrir un calme profond absolu à deux pas d'une mer terrible hors du phare le furieux golfe de Gascogne au-dedans une eau somnolente et la longueur d'un flot muet qui ne fait guère plus de bruit que n'on peut faire le petit pied sur le coussin élastique de la molle algue marine dont on affermit un sable trop mou dans un climat intermédiaire qui n'est ni nord ni midi ni Bretagne ni vendé j'ai vu revu avec plaisir l'aimable et sérieux abri de Pornic ces bons marins ces jolies filles charmantes sous leurs bonnets pointus c'est un petit lieu reposé qui ayant devant lui la longue île presque île plutôt de noir moutier ne reçoit qu'une mer oblique indirecte et bien ménagée cette mer est à peine entrée qu'elle s'humanise elle file de sa vague ridée du lin se semble ou de la moire dans ce bassin de quelques lieux elle s'en est creusée de petits des anses étroites à pente douce pour les femmes ou des baignoires pour les enfants ces jolies plages sablées que de respectables rochers séparent et cachent aux indiscrets amusent de leurs petits mystères on y voit quelques vies marines mais bien plus pauvres qu'autrefois l'abri serre mais il nuit aussi le monde des eaux ne reçoit pas dans ce bassin trop tranquille une riche alimentation et il le délaisse de moins en moins cette mer tire le grand flot de l'océan elle met la sourdine à ces bruits on ne les entend qu'affaiblis demi-silence d'un grand charme nulle part ailleurs je n'ai trouvé avec une plus grande douceur la liberté de rêverie la grâce des mers mourantes fin de la section 29 section 30 de la mer par jules michelet cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public enregistré par christiane joanne 3 l'habitation qu'on permette à un ignorant qui a cependant acquis de l'expérience à ses dépens de donner quelques conseils sur les points dont les livres ne parlent pas et dont les médecins se préoccupent rarement jusqu'ici pour que ces conseils soient moins vagues je les adresse à une personne malade qui voudrait se diriger est-ce une personne fictive ? point du tout celle à qui je parle je l'ai réellement rencontrée et plus d'une fois dans ma vie voici une jeune dame malade ou près de l'être affaiblie un enfant plus faible encore on a traversé l'hiver le printemps fort péniblement cependant nulle lésion grave faiblesse anémie seulement rien qu'une difficulté de vivre on les envoie à la mer pour y passer tout l'été grandes dépenses pour une fortune médiocre et peu aisée pénibles dérangements pour une maîtresse de maison dures séparations surtout pour des époux très unis on négocie on voudrait faire adoucir la sentence un mois ne suffirait-il pas mais le très sage médecin insiste il croit qu'un court séjour nuit souvent plus qu'il ne sert l'impression brusque violente des bains sans préparation est très propre à ébranler les santé les plus robustes toute personne raisonnable doit s'acclimater d'abord respirer le mois de juin est excellent pour cela juillet et août pour les bains septembre et parfois même octobre d'hélas des grandes chaleurs adoucissent l'excitation qu'a produit la crottée saline consolident les résultats et même par leur grand vent frais aguerrissent contre les froids de l'hiver peu d'hommes sont libres tout l'été c'est beaucoup si le mari pourra rejoindre sa femme un mois ou deux en août septembre quelque disposé qu'il soit à lui sacrifier tout intérêt secondaire pour elle-même il doit rester il est dans la vie serrée de l'homme de labeur des chaînes qu'il ne pourrait rompre qu'au grand détriment de la famille donc il faut qu'elle parte seule et le voilà divorcée seule elle ne l'a jamais été elle serait plus rassurée si elle suivait une famille d'amis riches qui s'en va complète mari femme enfant domestique si j'osais donner mon avis je dirais qu'elle parte seule ce départ en compagnie d'abord gai et agréable a souvent des suites tout autres on s'incommode on se brouille et l'on revient ennemi ou puis encore trop amis le désœuvrement des bains a trop souvent des résultats imprévus qu'on regrette toute la vie le moindre inconvénient qui selon moi n'est pas petit c'est que des gens qui séparaient auraient mieux senti la mer et en auraient rapporté une bonne et grande impression vont s'il leur faut vivre ensemble continuer la vie de la grande ville frivolité vulgarité fausse gaieté etc seul on s'occupe et on pense ensemble on jase on médit ses amis riches et mondains traîneront l'agenda à leurs amusements elle en aura l'agitation une existence plus trouble et plus antimédicale que celle qu'elle avait à Paris elle manquera tout à fait le but réfléchissez-y madame soyez courageuse et prudente c'est dans une solitude sérieuse dans la petite vie innocente que vous aurez là avec votre enfant vie s'il le faut enfantine mais pure mais noble poétique c'est dis-je dans une telle vie que vous trouverez vraiment le renouvellement désiré la justice délicate et tendre qui vous fait craindre le plaisir quand un autre qui reste au logis travaille pour la famille elle vous comptera croyez-le la mère vous en aimera mieux si vous ne voulez d'amis qu'elle en ce repos elle vous prodiguera son trésor de vie de jeunesse l'enfant croîtra comme un bel arbre et vous fleurirait dans la grâce vous reviendrez jeune adoré elle se résigne elle part la station est indiquée elle est connue on apprécie par l'analyse chimique la valeur réelle des eaux mais il y a une infinité de circonstances locales qu'on ne devine pas de loin rarement le médecin les connaît l'homme si occupé de la grande ville n'a guère eu l'occasion ni le loisir d'étudier ces localités pour quelques-unes importantes on a publié des guides qui ne sont pas sans mérite on y voit les maladies innombrables dont on peut guérir dans la station recommandée mais peu très peu spécifie la chose essentielle qu'on y cherche l'originalité du lieu il n'ose t'en dire nettement le fort et le faible la place que ce lieu occupe dans l'échelle des stations c'est un éloge général et tellement général qu'il est fort peu instructif quelle est l'exposition précise si vous regardez la carte la côte est tournée au midi mais cela n'apprend rien du tout il peut se faire que telle courbe particulière du terrain place votre habitation sous une influence très froide que par exemple un torrent qui débouche à la côte un vallon caché perfide vous souffle le vent du nord ou que par un pli de terrain le vent d'ouest s'engouffre et vous noie de ces torrents y a-t-il des marais dans le voisinage presque toujours on peut dire oui mais la différence est grande si les marais sont salées renouvelées assainies par la mer ou des marais dormants d'eau douce qui après les sécheresses donnent des émanations fiévreuses la mer est-elle très pure ou mêlée et dans quelle proportion grand mystère qu'on craint d'éclaircir mais pour les personnes nerveuses pour les novices qui commencent la série des bains de mer les plus doux sont les meilleurs une mer un peu mêlée un air moins salé et moins âcre une plage moins désolée qui offre les agréments de la campagne ce sont les meilleures circonstances un point grave et capital c'est le choix de l'habitation qui vous dirigera personne il faut voir observer soi-même vous tirerez fort peu de lumière de ceux qui ont visité le pays qui même y ont sijourné ils le louent ou ils le blâment moins selon son vrai mérite que selon les plaisirs qu'ils y ont trouvé les amis qu'ils y ont laissés ils vous adressent à ses amis qui vous reçoivent à merveille et au bout de quelques jours vous voyez les inconvénients vous vous trouvez habiter la maison la moins commode parfois malsaine et dangereuse n'importe vous êtes lié vous blesseriez la personne qui vous a envoyé là et cette famille aimable bonne hospitalière qui vous a reçu et bien je resterai libre mais en arrivant s'il se trouve un médecin honnête estimé je le prierai de m'éclairer honnête ce n'est pas assez il faudrait qu'il fût intrépide héroïque pour parler franchement là-dessus il se brouillerait à mort avec tous les habitants ce serait un homme perdu il serait au banc du pays il vivrait seul comme un loup heureux encore si quelque soir on ne lui faisait pas un mauvais parti j'ai l'horreur des constructions absurdement légères que la spéculation nous fait pour un climat si variable ces maisonnettes de carton sont les pièges les plus dangereux comme on vient aux grandes chaleurs on accepte ce bivouac mais souvent on y reste en septembre et parfois même en octobre dans le grand vent sous les pluies les propriétaires du pays pour eux bien portants se bâtissent de bonnes et solides maisons très bien garanties et pour nous pauvres malades ils font des maisons en planche d'absurdes chalets non feutrés de mousse à la Suisse mais ouverts où rien ne joint c'est trop se moquer de nous dans ces villas d'apparence luxueuse au fond misérable rien de prévu des salons des pièces d'apparat en vue de la mer mais nulle d'intérieur agréable rien de ce doux confortable dont une femme a besoin elle ne sait où se retirer elle vit comme en demi-tempête et subit à chaque instant de brusques passages de température d'autre part la maison solide du pêcheur du bourgeois même est souvent basse et humide incommode inconvenante par certaines dispositions souvent elle n'a pas de plafond double épais mais un simple plancher de bois part ou passe et monte l'air d'un froid et de chaussée de là rhumes et rhumatismes gastrites et vingt maladies quel que soit votre choix madame entre ces deux habitations savez-vous bien ce que je veux pour vous avant toute chose riez si vous voulez n'importe quoi que nous soyons en juin c'est une très bonne cheminée et à l'épreuve du vent dans notre beau pays de France avec son froid nord-ouest avec son pluvieux sud-ouest qui cette année a régné seulement neuf mois sur douze il faut pouvoir faire du feu en tout temps il faut par un soir humide quand votre enfant revient grelottant et ne peut reprendre chaleur avant le coucher il faut un moment de feu clair deux choses en tout logis doivent être prévues d'abord le feu et l'eau une eau passable chose assez rare près de la mer si elle est tout à fait mauvaise essayez de suppléer par la bière ou quelques boissons du pays qui vous dispensent de l'eau que ne puis-je bâtir pour vous d'une parole la villa de l'avenir telle que je l'ai dans l'esprit je ne parle pas de la maison de faste du château que les riches voudront se faire à la mer je parle de l'humble maison des médiocres fortunes c'est un art nouveau à créer dont on ne paraît pas se douter ce qu'on essaye est copié de types en contradiction avec nos climats et la vie des côtes ces kiosques accidentés d'ornements légers sont bons pour des lieux abrités mais ici ils font trembler on croit que le vent va les emporter les chalets qui dans la Suisse étendent des toits immenses pour se défendre des neiges et serrer les foins ont le grave inconvénient d'ôter trop de lumière le soleil dans nos mers du nord ne doit pas être écarté mais très précieusement recueilli quant aux imitations de chapelles d'églises gothiques si incommodes comme logement laissons ces joujoux ridicules le premier problème à la mer c'est une grande solidité une fermeté une épaisseur de mur qui exclut le tremblement le roulis qu'on sent partout dans leur frêle construction une assise rassurante qui dans les plus grandes tempêtes donne à la femme timide la sécurité le sourire et ce bonheur du contraste qui fait dire qu'on est bien ici le second point c'est que le côté de la maison qui regarde la terre soit si parfaitement abrité qu'on puisse y oublier la mer et qu'à ce côté de ce grand mouvement on y trouve le plus grand repos pour répondre à ces deux besoins je préférerais la forme qui donne le moins de prise au vent la forme demi-circulaire celle d'un croissant dont la partie convexe me donnerait sur la mer un panorama varié verrait le soleil tourner tout autour de fenêtre en fenêtre et le recevrait à toute heure le concave de ce demi-cercle l'intérieur serait protégé par les cornes du croissant de manière à embrasser le joli petit parterre de la maîtresse de maison à partir de ce parterre l'abaissement progressif du sol permettrait de faire un jardin d'une certaine étendue garantie des vents de mer souvent un pli de terrain neutralise l'influence Flore fuit la mer nous dit-on ce qu'elle fuit c'est la négligence de l'homme je vois ici à Etretat devant une très forte mer au plus haut de la falaise et au plus grand vent une ferme avec un verger et des arbres admirables quelle précaution a-t-on prise un simple remblai de cinq pieds de haut en laissant venir dessus toute végétation fortuite un buisson derrière ce remblai a poussé une ligne d'ormes assez fort qui ont abrité tout le reste telle localité de Bretagne aurait pu aussi me servir d'exemple qui ne sait tout ce que Roscoff produit de fruits de légumes jusqu'à en fournir à bas prix la Normandie même pour revenir à l'édifice je le veux fort peu élevé seulement un rez-de-chaussée avec un premier étage pour les chambres accouchées point de haut grenier mais quelques chambres basses qui isolent le premier du toit donc la maison sera petite en revanche qu'elle soit épaisse qu'elle ait deux lignes de chambres un appartement sur la mer et un autre vers la terre le rez-de-chaussée vers la terre serait un peu abrité par le premier étage qui déborderait de quatre ou cinq pieds seulement cela ferait dans ce croissant intérieur une sorte de galerie pour le mauvais temps les chambres du bas seront la salle à manger une petite pièce peut-être pour les livres voyage histoire naturelle une autre pour la baignoire je n'entends nullement une vraie bibliothèque ni une luxueuse salle de bain l'essentiel le très simple le commode et rien de plus j'aimerais dans les jours violents où la plage n'est pas tenable pour une faible poitrine j'aimerais avoir la dame assise bien à l'abri lire travailler dans son parterre elle y aurait un peu de vie fleurs volières un petit bassin qu'on remplirait d'eau de mer et où elle pourrait chaque jour apporter ses découvertes les petites curiosités que lui donneraient les pêcheurs pour la volière j'aimerais mieux que ce fût la libre volière que j'ai conseillée ailleurs celle où les oiseaux viennent chercher la protection de la nuit et un peu de nourriture on la ferme sur eux le soir pour les garder de la chouette et on la leur ouvre au matin ils reviennent fort exactement je crois même que si la volière était grande et qu'on y plaça l'arbre qui leur est ordinaire ils y couvraient volontiers sous votre protection et vous confieraient leurs petits vie sérieuse vie charmante quelle grâce de solitude et dans ce petit entracte de la vie dans ce court veuvage la situation est nouvelle plus de ménage plus d'affaires avec l'enfant elle est seule bien plus qu'elle ne serait sans lui si elle n'avait avec elle le petit compagnon une compagne lui viendrait la rêverie menant les vins mais cet innocent trente section 31 de la mer par jules michelet cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public enregistré par christiane joanne 4 première aspiration de la mer c'est un grand et brusque passage de quitter paris en ce beau moment pour la plage déserte paris alors éblouissant de ses jardins magnifiques et de ses marronniers en fleurs juin serait très beau à la côte si l'on s'y trouvait à deux avant l'invasion de la foule mais lorsqu'on y vient seul le tête-à-tête avec la mer et la noble société de cette grande solitaire ne s'en passe en quelque tristesse aux premières visites qu'on fait à la plage l'impression est peu favorable c'est monotone et c'est sauvage aride la grandeur inusitée du spectacle fait par contraste sentir qu'on est faible et petit le coeur est un peu serré la délicate poitrine qui respirait dans une chambre et qui tout à coup se trouve en cette chambre de l'univers au soleil et au grand vent éprouve de l'oppression l'enfant joue va, vient, court elle s'assoit et immobile elle frissonne à ce souffle froid la tiédeur du nid délaissé lui revient à la pensée cependant l'enfant s'amuse cela la console un peu tout cela changera madame affermissez-vous l'impression sera tout autre lorsque connaissant mieux la mer vous la sentirez si peuplée la constriction pénible que vous sentez à la poitrine disparaîtra par l'habitude il faut se faire à cet air frais mais salé et âpre qui ne rafraîchit nullement il faut s'y faire lentement ne pas vouloir expressément l'aspirer peu à peu n'y songeant plus dans les recoins abrités en jouant avec votre enfant vous respirerez librement et vous vous dilâterez mais pour les commencements restez peu de temps à la plage dirigez vos promenades vers l'intérieur du pays la terre votre amie d'habitude vous rappelle les forêts de pain rivalisent avec la mer en émanation salubre les leurs toutes résineuses sont tonifiantes comme elles et elles n'en ont pas l'acreté elles pénètrent tout notre être nous entrent par tous les ports modifient le sang la sénisse nous parfument d'un subtil arôme Hollande derrière les pains les simples et les herbes un peu dures que vous foulez vous prodiguent des senteurs non fades enivrantes comme celles des dangereuses roses mais agréablement amères asseyez-vous au milieu d'elles et comme elles bien abritées par ce léger pli de terrain ne dirait-on pas qu'on est ici à cent lieux de la mer aspirez-les ces purs esprits l'âme de ces sauvages fleurs beauceur par la pureté cueillez-en s'il le faut madame elles ne demandent pas mieux un peu rude mais si suave elles ont ce singulier mystère dans leur parfum virginal de calmer et d'affermir ne craignez pas de les cacher dans votre sein sur votre coeur n'oublions pas de remarquer que ces landes abritées sont brûlantes à certaines heures elles absorbent elles concentrent les rayons du soleil la faible femme y sécherait la jeune fille riche de vie s'enflammerait bouillonnerait aurait de redoutables fièvres sa tête se perdrait de mirages étonnants et dangereux pour y aller il faut choisir des jours couverts moites et doux ou bien se lever de bonheur quand tout est frais quand le teint garde un peu de s'arroser lorsque le lapin agile erre encore et fait tous ses tours mais revenons à l'océan aux heures où il se retire il manifeste lui-même et vous offre en quelque sorte la riche vie qu'il nourrit en lui il faut le suivre pas à pas avancer sur le sable humide qui alors enfonce un peu n'ayez pas peur le flot à molly tout au plus veut baiser vos pieds si vous regardez vous verrez que ce sable n'est pas mort qu'ici et là s'agitent nombre de retardataires que le reflux a surpris des petits poissons s'y cachent sur certaines plages à l'embouchure des rivières l'anguille frétille dessous et fait de petits tremblements de terre le crabe trop acharné au repas ou au combat a voulu mais un peu tard rejoindre la mer sa fuite laisse à la surface une mosaïque étrange le zigzag de sa marche oblique où cette ligne finie vous le découvrez blotti qui attend la marée prochaine le solène manche de couteau a plongé mais sa retraite est trahie par l'entonnoir qu'il réserve pour respirer la vénus l'est par un fucus attaché à sa coquille qui dépasse à la surface et révèle son logis les ondulations du sol vous dénoncent les galeries des annélides guerrières leur arsenal vous charmerait et l'iris vu au microscope de leur changeant de couleur le plus beaucoup de théâtre se fait aux grandes marées l'océan qui monta beaucoup d'autant plus au reflux recule il les découvre alors il livre des espaces immenses inconnus le mystérieux fond de la mer sur lequel on fait tant de rêves apparaît vous surprenez là dans le mouvement dans la vie dans le secret de leur retraite des populations étonnées qui se croyaient bien à l'abri et qui jamais presque jamais n'avaient été sous le soleil encore moins sous les yeux de l'homme rassurez-vous peuple effrayé c'est ici l'œil curieux mais compatissant d'une femme ce n'est pas la main du pêcheur que veut celle-ci rien que vous voir vous saluer vous montrer à son enfant et vous laisser à votre élément naturel en vous souhaitant bonne santé et toute prospérité parfois il n'est pas nécessaire d'errer bien loin on trouve tout en un point l'océan l'océan s'amuse à faire dans le rocher creuser des océans en miniature qui n'en sont pas moins complets un monde de quelques pieds carrés on s'assoit et l'on regarde plus on regarde longtemps plus on voit des vies d'abord inaperçus qui se détachent on y resterait indéfiniment si le maître le souverain impérieux de la plage ne vous en chassait par le flux demain on y retournera c'est l'école c'est le muséum l'intarissable amusement pour l'enfant et pour la mère là la pénétrante finesse de la femme et son tendre cœur tout d'abord saisissent et devinent la maternité lui dit tout comment la vie va se créant s'enfantant voulez-vous savoir pourquoi son instinct si vite lui révèle la création pourquoi elle entre de plein pied comme quelqu'un rentrerait chez soi dans le mystère de la nature elle est la nature elle-même au fond de l'eau onctueuse de petites algues petites mais grasses et nourrissantes d'autres plantes lilliputiennes de fins et jolis dessins sont là prairies patientes pour alimenter leurs bestiaux les mollusques qui broutent dessus pâtelles et buxins turbots moules violettes télines roses ou lilas tous gens tranquilles attendront mieux garantis les balanes dans leur ville fortifiée ferment leur quadruple volet demain ils y seront encore est-ce à dire qu'en leur inertie ils ne rêvent pas le mouvement qu'il n'est pas la confuse idée et l'amour de l'inconnu de quelqu'un de bienveillant qui viendra à certaines heures les rafraîchir et les nourrir oh ils y songent ils attendent veuf du grand époux l'océan ils savent qu'il va revenir vers la terre et la caresser d'avance ils regardent vers lui et ceux qui ont des maisons fixes ont bien soin de tenir la porte en ce sens et prêts à ouvrir s'il est un peu violent tant mieux ils n'en sont que plus aise trop heureux de ce flot vivant qui va puissamment les bercer vois mon enfant à notre approche ces immobiles ont resté seuls mais d'autres plus vifs avaient fui les voilà qui se rassurent la crevette sautillante de ses palpes fines et légères irise l'eau elle se charge de faire la vague et la tempête à la mesure d'un tel océan l'araignée de mer lente et incertaine se livre par sa craintive audace elle remonte à la lumière à la surface tiède un personnage prudent tapis au fond du gouémon sous les corallines violettes le crabe s'avance curieux et après un coup d'œil furtif se replonge dans sa forêt mais que vois-je et qu'est-ce ceci une grosse coquille immobile prend vie entreprend d'avancer oh ceci n'est pas naturel la fraude est grossière l'intrus se trahit par ses étranges culbutes qui ne vous reconnaîtrait beau masque sire Bernard l'hermite crabe rusé qui voulait faire l'innocent mollusque votre mauvaise conscience vous trouble et vous agite trop au rivage de notre océan étrangères à ses mouvements les fleurs animées épanouissent leur corolle près de la lourde anémone de charmantes petites fées des anélides apparaissent et se produisent au soleil d'un tube tortueux surgit un disque une ombrelle blanche ou lilas et parfois de couleur de chair rejetée un peu de côté elle a dégagé d'elle-même un objet qui n'a rien de comparable dans le monde végétal pas une n'est semblable à sa sœur toutes sont inimitables par le délicat velouté en voici une sans ombrelle qui laisse flotter une nuée de filets légers floconneux à peine teintés d'un gris d'argent cinq filets s'échappent plus longs richement colorés de cerises ils ondulent se nouent se dénouent s'enchevêtrent aux cheveux d'argent en faisant sous l'eau de charmants mirages ce n'est rien pour nos sens grossiers c'est beaucoup pour celles où la vie nerveuse le fin génie maladif de la femme vibre à toute chose à ses couleurs rougissantes palissantes tour à tour elle se sent et se reconnaît elle sent la flamme de la vie qui flamboie brille et s'éteint attendrissante vision elle replonge ses regards au charmant petit océan et elle y voit mieux la nature mère féconde mais si sévère qui à se dévorer soi-même semble trouver une âpre joie elle resta bien rêveuse oppressée de cette pensée la femme ne serait pas la femme c'est-à-dire le charme du monde si elle n'avait un don touchant la tendresse pour toute vie la pitié et ses belles larmes elle ne pleurait pas encore mais était si près de pleurer l'enfant le vit étant déjà comme ils sont attentifs de sens rapide il se tut ils revinrent silencieux c'était l'aimable premier jour où pour lui elle commença à épeuler avec son cœur la langue de la nature et cette langue du premier coup lui avait adressé des mots d'un mystère si émouvant que le pauvre cœur fut atteint le jour baissait l'oiseau de mer attardé forçait de rames regagnait la terre et son nid en remontant par la falaise et le jardin déjà obscur un premier cri d'oiseau de nuit aiguë sinistre s'entendit mais la volière de refuge était bien fermée les oiseaux dormaient la tête sous l'aile elle s'en assura elle-même elle vit tout en sûreté son cœur s'alléja d'un soupir et elle embrassa son fils fin de la section 31 section 32 de la mer par Jules Michelet cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public enregistré par Christiane Johan 5 bain renaissance de la beauté si comme disent certains médecins français les bains de mer n'ont qu'une action mécanique ne donnent au sang aucun principe nouveau et ne sont qu'une simple branche de l'hydrothérapie il faut avouer que c'est des formes de l'hydrothérapie la plus dure la plus hasardeuse du moment que cette eau si riche de vie n'en donne pas plus que de l'eau claire il est insensé de faire de telles expériences en plein air à tous les hasards du vent du soleil de mille accidents quiconque voit sortir de l'eau la pauvre créature qui prend un de ses premiers bains qui la voit pâle rave effrayante avec un frisson mortel sans la dureté d'un tel essai tout ce qu'il a de danger pour certaines constitutions soyez sûr que personne n'ira affronter une chose si pénible si l'on peut chez soi suppléer sans danger par une douce et prudente hydrothérapie ajoutez que l'impression comme si elle n'était assez forte s'aggrave pour la femme nerveuse de la présence de la foule c'est une cruelle exhibition devant un monde critique devant les rivales charmées de la trouver laide une fois devant les hommes légers sottement rieurs et sans pitié qui observent la lorgnette en main les tristes hasards de toilette d'une pauvre femme humiliée pour endurer tout cela il faut que la malade ait foie une foie forte à la mer qu'elle croit qu'aucun autre remède ne servirait qu'elle veuille à tout prix s'imbiber des vertus de ses eaux pourquoi pas disent les allemands si le premier moment du bain vous contracte et ferme vos pores le second la réaction de chaleur qui vient ensuite les rouvre dilate la peau et la renforce susceptible d'absorber la vie de la mer les deux opérations se font presque toujours en cinq ou six minutes au-delà le bain nuit souvent du reste il ne faut arriver à cette violente émotion des bains froids que préparer par l'usage des bains tièdes qui facilite l'absorption notre peau qui tout entière se compose de petites bouches et qui à sa façon absorbe et digère comme l'estomac a besoin de s'habituer à cette forte nourriture à boire le mucus de la mer se laisse saler qui est sa vie dont elle fait et refait les êtres dans la succession graduée des bains chauds tièdes et presque froids la peau prendra cette habitude ce besoin elle en prendra soif et boira de plus en plus pour la rude cérémonie des premiers bains froids il faut du moins éviter l'odieux regard des foules qu'elles se fassent en lieu sûr sans témoin que l'indispensable une personne dévouée qui se court au besoin qui veille soutienne frictionne au dur moment du retour avec de très chaudes laines donne un léger cordial d'une boisson chaude où l'on met quelques gouttes d'élixir puissant mais dira-t-on le danger est moindre sous les yeux de tous nous sommes loin de Virginie qui dans un extrême péril aimait mieux se noyer que de prendre un bain erreur nous sommes plus nerveux que nous ne fûmes jamais et l'impression dont je parle est si vive et si révoltante j'entends pour certaines personnes qu'elle peut entraîner des effets mortels anévrisme apoplexie j'aime le peuple et je hais la foule surtout la foule bruyante des viveurs qui viennent attrister la mer de leur gaieté de leur mode de leur ridicule quoi ? la terre n'est pas assez grande il faut que vous veniez ici faire la guerre aux pauvres malades vulgariser la majesté de la mer la sauvage et la vraie grandeur j'eus le malheureux hasard de passer un jour du Havre à Honfleur sur un bateau chargé surchargé de ces imbéciles dans cette traversée si courte ils eurent le temps de s'ennuyer et organisèrent un bal je ne sais qui un maître de danse avait sa pochette en poche et jouait des contredances devant l'océan il est vrai qu'on n'entendait rien à peine une petite note aigre grinçait à travers la basse solennelle formidable qui grondait autour de nous je conçois bien la tristesse de la dame qui voit en juillet sa chère solitude troublée par cette invasion tant de fa tant d'incroyables de causeuses de curieuses la liberté a cessé la demeure la plus écartée a toute la nuit l'écho des élégantes guinguettes de café de casino le jour des nuées d'agréables en gants jaunes et bottes vernis papillonne sur la plage une personne seule est remarquée seule pourquoi on se le demande on approche on veut par l'enfant entamer conversation on lui ramasse des coquilles bref la dame embarrassée excédée reste chez elle ou ne sort que le matin là-dessus mille commentaires malveillant il lui en revient quelque chose elle n'est pas sans inquiétude ces importun qu'elle écarte sont parfois des gens influents qui pourraient nuire à son mari nulle part plus qu'au bain de mer on est imaginatif les nuits de juillet et d'août ardentes et de peu de sommeil sont agitées de tout cela si au matin elle s'endort elle n'en est pas plus tranquille les bains loin de rafraîchir ajoutent l'irritation saline à la chaleur caniculaire de la jeunesse elle a repris non la force mais le bouillonnement faible encore et toute nerveuse elle est d'autant plus troublée de cet orage intérieur intérieur mais non caché la mère l'impitoyable mère amène et révèle à la peau toute cette excitation qu'on voudrait garder secrète elle est trahie par des rougeurs de légères efflorescences toutes ces petites misères dont souffrent encore plus les enfants et que les mères aiment en eux comme un retour de santé elles en sont humiliées quand elles les ont elles-mêmes elles craignent d'en être moins aimées tant elles connaissent peu l'homme elles ignorent que le grand attrait le plus vif aiguillon d'amour c'est moins la beauté que l'orage mais s'il allait me trouver l'aide c'est ce qu'elle dit chaque matin en se regardant au miroir elle craint tout en le désirant l'arrivée de celui qu'elle aime elle se sent pourtant bien seule elle a peur sans savoir pourquoi au milieu de cette foule elle n'ose plus s'écarter se promener à distance son agitation va croissant elle prend fièvre elle s'alite à peine 24 heures après elle le voit auprès d'elle qui l'a averti non pas elle mais de sa grosse écriture une petite main a écrit mon cher papa venez vite maman est au lit elle a dit l'autre jour s'il était là il a paru elle est guérie voilà un homme bien heureux heureux de l'avoir remise heureux d'être nécessaire heureux de l'avoir si belle elle a bruni mais qu'elle est jeune qu'elle vit dans son charmant regard quel doux rayonnement de santé dans la soie de ses beaux cheveux qui ont doigts indépendants est-ce un conte que l'on vient de lire cette renaissance si prompte de vie de beauté de tendresse cette charmante aventure de retrouver dans sa femme une jeune maîtresse émue si heureuse du retour ce miracle est-ce une fiction point du tout c'est l'agréable spectacle qu'on a très souvent s'il est rare chez les riches il ne les point dans les familles laborieuses et captives de leurs devoirs leur séparation forcée sont pénibles les échappés qui permettent enfin de se réunir ont un charme qu'on ne cache point on n'y rougit pas d'être heureux quand on connaît l'attention prodigieuse de la vie moderne pour les hommes de travail c'est-à-dire pour tout le monde moins quelques oisifs on est trop heureux d'observer ces scènes de joie où la famille réunie dilate un moment son cœur ceux qui n'en ont pas diront que c'est bourgeois prosaïque la forme importe peu quand le font est si touchant le négociant soucieux qui d'échéance en échéance a sauvé encore la barque où elle a destiné des siens la victime administrative l'employé accuse l'injustice et la tyrannie des bureaux ces captifs ont quitté leur chaîne et dans ce repos trop court une aimable et tendre famille voudrait leur faire tout oublier la mère l'enfant y sont habiles de leur gaieté de leur caresse des distractions de la mère ils s'emparent de l'esprit chagrin et veillent en lui d'autres pensées c'est leur triomphe ils le mènent lui font visiter leur plage contempler leur mère jouissent de son admiration car tout cela est à eux l'océan où ils se baignent ils en ont pris possession et se plaisent à lui en faire part la femme redevient toute aimable bienveillante à cette foule même qui jusqu'ici n'inquiétait elle se sent si bien près de lui tellement dans son harmonie elle est plus qu'en sécurité elle est brave elle est familière avec la mer avec la vague elle assure qu'elle va nager elle veut dompter la mer ambition un peu bien forte elle est tout d'abord primée par son concurrent son enfant tout autrement leste et hardie se croyant tenue elle nage autrement elle a peur enfonce elle se dédommagera à force de bain car elle est tombée amoureuse de la mer elle en est jalouse cette mer en effet ne fait pas de médiocres passions je ne sais quelle ivresse électrique est en elle qu'on voudrait tout absorber fin de la section 32 de la mer de l'air avec sa fête de lumière ses vapeurs et son clair obscur sa fantasmagorie mobile de création capricieuse si promptement évanouie le fixe océan de la terre son ondulation que l'on suit du haut des grandes montagnes les soulèvements qui témoignent de sa mobilité antique la sublimité des sommets de leurs glaces éternelles enfin l'océan des eaux moins mobile que le premier et moins fixe que le second docile au mouvement céleste dans son balancement régulier ces trois choses font la gamme où l'infini parle à notre âme toutefois notons la différence la première est si mobile que nous l'observons à peine elle est trompe elle leurre elle amuse elle disperse et rompt nos pensées c'est par moments l'espoir immense un jour subi dans l'infini on va voir jusqu'au fond de Dieu non tout s'enfuit le cœur est chagrin trouble et plein de doute pourquoi m'avoir fait entrevoir ce sublime songe de lumière je ne puis plus l'oublier et le monde en reste obscur le fixe océan des montagnes ne fut pas ainsi au contraire il nous arrête à chaque pas nous impose une très dure et salutaire gymnastique la contemplation s'y achète par la plus violente action cependant l'opacité de la terre comme la transparence de l'air souvent nous trompe et nous égare qui ne sait que Ramon dix ans cherchant en vain le mont perdu qu'on voit et qu'on ne peut atteindre grande très grande différence entre les deux éléments la terre est muette et l'océan parle l'océan est une voix il parle aux astres lointains répond à leurs mouvements dans sa langue grave et solennelle il parle à la terre au rivage d'un accent pathétique dialogue avec leurs échos plaintif menaçant tour à tour il gronde ou soupire il s'adresse à l'homme surtout comme il est le creuset fécond où la création commença et continue dans sa puissance il en a la vivante éloquence c'est la vie qui parle à la vie les êtres qui par millions milliards naissent de lui ce sont ses paroles la mère de lait dont il sorte la féconde gelée marine avant même de s'organiser blanche écumante elle parle tout cela ensemble mêlé c'est la grande voie de l'océan que dit-il il dit la vie la métamorphose éternelle il dit l'existence fluide il fait honte aux ambitions pétrifiées de la vie terrestre que dit-il immortalité une force indomptable de vie est au plus bas de la nature combien plus au plus haut dans l'âme que dit-il solidarité acceptons le rapide échange qui dans l'individu existe entre ces éléments divers acceptons la loi supérieure qui unit les membres vivants d'un même corps humanité et au-dessus la loi suprême qui nous fait coopérer créer avec la grande âme associée dans notre mesure à l'aimante harmonie du monde solidaire dans la vie de Dieu la mère très distinctement dans ces voix que l'on croit confuses articule ces graves paroles mais l'homme n'entend pas aisément quand il arrive au rivage assourdi par les bruits vulgaires là surmené prosaïsé le sens de la haute vie même chez le meilleur a baissé il est en garde contre elle qui aura prise sur lui la nature non pas encore adoucie par la famille par l'innocence de l'enfant par la tendresse de la femme l'homme reprend d'abord intérêt aux choses de l'humanité on voit là que les âmes ont des sexes et sentent très diversement elle elle est plus touchée de la mère de la poésie de l'infini mais lui de l'homme de mère de ses dangers de son drame de chaque jour de la flottante destinée de sa famille quoi que la femme soit tendre aux misères individuelles elle ne donne pas aux classes un aussi sérieux intérêt tout homme laborieux qui vient à la côte fixe son attention principale sur la vie des hommes de travail pêcheurs marins cette vie rude hasardeuse de grand péril de peu de gain je le vois pendant que la femme se lève et qu'on habille l'enfant se promener sur la grève par une froide matinée après une nuit de grandes pluies une à une les barques reviennent tout est trempé mort fondu les habits de ces gens dégoûtent les jeunes enfants aussi ont passé la nuit en mer que rapporte-t-on pas grand chose on revient en vie pourtant au vent violent de cette nuit les bateaux embarquaient des larmes on a vu de près la mort grande occasion pour l'homme qui se plaignait tant hier de revenir sur lui-même de dire mon sort est plus doux le soir par le couchant douteux où des nuages cuivrés montent sur une mer sinistre il les voit déjà repartir n'aurons-nous pas de mauvais temps leur dit-il monsieur il faut vivre ils partent avec eux leurs enfants leurs femmes plus que sérieuses suivent des yeux et plus d'une fait tout bas quelques prières qui ne s'y joindrait l'étranger fait des vœux lui-même il dit la nuit sera mauvaise on voudrait les voir revenus ainsi la mer ouvre le cœur et les plus durs y sont pris quoi qu'on fasse on se retrouve homme ah on n'en a que trop sujet toutes les formes de misère s'y trouvent chez les populations braves intelligentes honnêtes qui sont incomparablement les meilleures de notre pays j'ai beaucoup vécu à la côte toute vertu héroïque qu'on noterait dans l'intérieur comme chose rare est la vie commune et ce qui est curieux nul orgueil tout l'orgueil en France est pour la vie militaire hors de là les plus grands dangers ne comptent pas on trouve tout simple de les braver chaque jour et sans jamais s'en vanter je n'ai jamais vu des hommes plus modestes j'allais dire timides que nos pilotes de Gironde qui de Royan de Saint-Georges vont intrépidement sans cesse au grand combat de Cordouan là comme à Grandville et partout les femmes seules parlaient criaient réglaient tout faisaient des affaires ces braves gens une fois à terre ne soufflaient mot aussi paisibles que leurs vaillantes épouses étaient bruyantes et superbes exerçant sur les enfants toute l'autorité paternelle le mari suivait à la lettre le mot du poète romain heureux de n'être rien chez moi leur dame fort intéressée avec l'étranger et dans toute la vie commune n'avait pas moins il faut le dire dans les grandes circonstances un cœur loyal magnifique et généreux à Saint-Georges elles donnaient tous leurs draps pour la charpie des blessés de Solferino à Etretat trois Anglais s'étant brisés presque à la côte dans un endroit inaccessible toute la population se précipita au secours et tant qu'ils furent en péril se désespéra hommes et femmes donnèrent tous les signes d'une violente sensibilité sauvés on les recueillit avec des cris avec des larmes ils furent hébergés rhabillés comblés d'amitié de dons avril 1859 oh le bon peuple de France et combien pourtant jusqu'ici il a la vie triste et dure dans le régime des classes qui du reste est si utile et nous donne une si grande force il faut qu'ils quittent à chaque instant les avantages du commerce pour la marine de l'état très sévère et de plus en plus la manœuvre il y a quarante ans s'y faisait encore en chantant aujourd'hui elle est muette jale archive 2 522 dans la marine du commerce les grandes pêches ont cessé les primes de la baleine ne profitaient qu'aux armateurs boitard dictionnaire article c'est assez baleine la morue a diminué le macro faibli le haran s'éloigne un très précieux petit livre histoire de rose du chemin par elle-même donne un tableau saisissant de cette misère le spirituel Alphonse Carr qui a écrit sous la dictée de cette femme de pêcheur a eu le tact excellent de n'y changer pas un seul mot être tas n'est pas proprement un porc fort bas au niveau de la mer il en est défendu uniquement par une montagne de galets barrière dont la tempête est le seul ingénieur y poussant y ajoutant de nouvelles jetées de cailloux aucun abri donc il faut selon l'ancien et rude usage celtique que chaque barque qui arrive soit remontée sur le quai tirée par une corde qui se roule sur un cabestan le cabestan à quatre barres est fort péniblement tourné par la famille du pêcheur sa femme ses filles et leurs amis car les garçons sont en mer on comprend la difficulté la lourde barque en montant heurte de galets en galets d'obstacle en obstacle et ne les franchit que par saut chaque saut et chaque secousse retentit à ses poitrines de femme et ce n'est point une figure de dire que ce retour si dur se fait sur leur chair froissée sur leur sein sur leur propre cœur je fus je fus d'abord attristée blessée mon premier élan était de me mettre aussi de la partie et d'aider la chose eut paru singulière et je ne sais quelle fausse honte m'arrêta mais chaque jour j'assistais au moins de mes voeux je venais je regardais ces jeunes et charmantes filles rarement jolies mais charmantes n'avaient point le court jupon rouge de l'ancien costume des côtes mais de longues robes elles étaient pour la plupart affinées de race et d'esprit et plutôt fort délicates elles tenaient de la demoiselle courbées sur cette œuvre rude filiale et partant relevée elles n'étaient pas sans grâce ni fierté leur jeune cœur dans ce très pénible effort ne donnait à la faiblesse pas une plainte pas un soupir ce petit quai de galets très petit est encore trop grand j'y voyais nombre de barques abandonnées inutiles la pêche est devenue stérile le poisson a fui et trota langui péri près de dieppe languissante de plus en plus il est réduit à la ressource des bains il attend sa vie des baigneurs du hasard des logements qui tantôt loués tantôt vides rapportent un jour et l'autre appauvrissent ce mélange avec paris le paris mondain quelque chair que celui-ci paye est un fléau pour le pays nos populations normandes qui découvrirent l'amérique qui dès le quatorzième siècle conquirent la côte d'afrique de moins en moins aiment la mer beaucoup tournent désormais le dos à la côte et regardent vers l'intérieur le descendant de celui qui jadis lança le harpo se résigne au métier de femme devient un cotonnier blême de montville ou de bolbec c'est à la science à la loi d'arrêter cette décadence la première par sa direction habile si elle est fermement suivie créera l'économie de la mer et reconstituera la pêche école de la marine la seconde moins exclusivement influencée de l'intérêt de la terre gardera dans le marin la fleur du pays élite à part nullement comparable aux grandes masses dont nous tirons le soldat et qui sera le vrai soldat dans telles circonstances qui trancheraient le nœud du monde telle était ma rêverie sur ce petit quai d'Etretat dans le sombre été de 1860 où la pluie tombait à flot pendant que le dur cabestant grinçait que la corde criait que la barque montait lentement elle traîne aussi celle du siècle et elle a peine à monter il y a lenteur il y a fatigue comme en 1730 il serait bon qu'on aidât et qu'on se mit à la barre mais plusieurs perdent le temps joute aux coquilles aux cailloux on dit que Sipion le vainqueur de Carthage et Terence captif échappé de son ouvrage d'un monde ramassait des coquilles au bord de la mer bons amis dans l'indifférence et dans l'abandon du passé et les y goûtaient ce bonheur d'oublier d'effacer la vie de redevenir enfant Rome ingrate Carthage détruite leurs deux patries leur pesait peu ne laissant guère trace à leur âme pas plus que la ride du flot nous ce n'est pas là notre vœu nous ne voulons pas être enfant nous ne voulons pas oublier mais de persévérante ardeur aider la manœuvre pénible de ce grand siècle fatigué nous voulons remonter la barque et pousser de nos fortes mains au cabestan de l'avenir fin de la section 33 section 34 de la mer par Jules Michelet cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public enregistré par Christiane Johan 7 Vita nuova des nations pendant que j'achevais ce livre en décembre 1860 la ressuscité l'Italie notre glorieuse mère à tous m'envoie de belles étrennes une nouvelle une brochure m'arrive de Florence c'est un pays d'où il nous vient souvent de grandes nouvelles en 1300 celle de Dante en 1500 celle d'Amérigo en 1600 Galilée quelle sera donc aujourd'hui la nouvelle de Florence oh bien petite en apparence mais qui sait immense par les résultats c'est un discours de quelques pages un opuscule médical le titre n'a rien qui attire il éloignerait plutôt et pourtant il y a là un germe de conséquences incalculables et qui peut changer le monde en regard du titre je vois le portrait de deux enfants l'un mort et l'autre mourant aux hôpitaux de Florence l'auteur est le médecin qui chose rare avait tellement pris à coeur ses petits malades pauvres enfants inconnus qu'il a voulu écrire sa douleur et ses regrets le premier de sept ou huit ans de fine et austère noblesse dans l'amertume se semble d'un grand destin inachevé a sur l'oreiller une fleur sa mère trop pauvre pour lui donner autre chose lui en apportait en venant le voir il les gardait avec tant de soin tant de religion qu'on lui a laissé celle-ci l'autre plus petit dans la grâce attendrissante de son âge de quatre ou cinq ans visiblement va mourir ses yeux flottent dans le dernier rêve ses enfants avaient témoigné de la sympathie l'un pour l'autre sans pouvoir parler ils aimaient à se voir à se regarder et le compatissant médecin les avait fait placer en face l'un de l'autre il les a rapprochés dans la gravure comme ils l'ont été en mourant c'est une chose toute italienne on se garderait bien ailleurs de se montrer faible et tendre on craindrait le ridicule en Italie point le docteur écrit devant le public tout comme s'il était seul il s'épanche sans réserve avec une abondance une sensibilité féminine qui fait sourire et pleurer il faut avouer aussi que la langue y fait beaucoup langue charmante de femmes et d'enfants si tendres et pourtant brillantes jolies dans la douleur même c'est une pluie de larmes et de fleurs puis il s'arrête et s'excuse s'il a parlé ainsi ce n'est pas sans cause c'est que ses enfants ne seraient pas morts si on avait pu les envoyer à la mer conclusion il faudrait établir à la côte un hospice d'enfants voilà un homme bien habile il a pris le coeur tout suivra les hommes sont attentifs touchés les dames en pleure elles prient elles veulent elles exigent on ne peut rien leur refuser sans attendre le gouvernement une libre société fonde sur le champ les bains d'enfants à Via Reggio on connaît cette belle route ce demi-cercle enchanteur que fait la méditerranée quand on a quitté la protée de Gênes qu'on a dépassé la rade magnifique de l'Aspédia et qu'on s'enfonce sous les oliviers virgiliens de la Toscane à mi-chemin de Livourne une côte conquise sur la mer offre le petit port solitaire que consacre désormais la charmante fondation Florence a eu l'initiative de la charité sur toute l'Europe des hospices avant l'an 1000 en 1287 quand la divine Béatrix inspire à Dante son père fonda celui de Santa Maria Nuova Luther dans son voyage peu favorable à l'Italie n'admire pas moins ses hôpitaux les belles dames italiennes qui, voilées sans gloriole allaient y servir les malades la nouvelle fondation sera pour l'Europe un modèle nous devons cela aux enfants la vie d'enfer que nous menons cette vie de travail terrible et d'excès plus meurtrier c'est sur eux qu'elle retombe on ne peut se dissimuler la profonde altération dont sont visiblement atteintes nos races de l'Occident les causes en sont nombreuses la plus frappante c'est l'immensité la rapidité croissante de notre travail elle est forcée pour la plupart imposée par le métier mais ceux même à qui le métier ne commande pas ne se précipitent pas moins je ne sais quelle ardeur d'aller de plus en plus vite et maintenant dans le tempérament l'humeur l'accreté du sang tous les siècles furent paresseux stérile si on les compare nos résultats sont immenses nous versons de notre cerveau un merveilleux fleuve de science d'art d'invention d'idées de produits dont nous inondons le globe le présent même l'avenir mais à quel prix tout cela au prix d'une effusion épouvantable de force d'une dépense cérébrale qui d'autant énerve la génération nos oeuvres sont prodigieuses et nos enfants misérables notez que ce grand effort cette excessive production c'est le fait d'un petit nombre l'Amérique fait peu l'Asie rien et dans l'Europe elle-même tout se fait par quelques millions d'hommes de l'extrême occident les autres rient de les voir s'user et croient les remplacer pauvre barbare pensez-vous donc que tel russe ou tel pionnier des Etats-Unis de l'Ouest sera demain un artiste un mécanicien d'Angleterre ou un opticien de Paris nous sommes tels par l'affinement et l'éducation des siècles une longue tradition est en nous qu'adviendra-t-il si nous mourons nul n'est prêt pour nous succéder ce travail exterminateur ce suicide de fécondité s'il nous plaît de l'accepter pour l'intérêt du genre humain nous ne pouvons en conscience vouloir y perdre nos enfants et les enterrer avec nous et c'est pourtant ce qui arrive ils naissent tout préparés ils ont nos arts dans le sang mais aussi notre fatigue d'effrayantes précocités ils savent ils peuvent ils feraient mais ils ne font rien ils meurent l'enfance de l'homme comme celle des plantes et de toutes choses a besoin de repos d'air de douce liberté ici tout lui est contraire nos mérites autant que nos vices tout semblerait combiné pour étouffer les enfants les aimons-nous oui sans doute et cependant nous les tuons une société si agitée si violente c'est qu'elle le sache ou non une vraie guerre à l'enfance il est des moments surtout dans son développement des crises où elle tient à un fil la vie a l'air d'hésiter et de se demander durerait-je à ces moments décisifs notre contact le séjour des villes et la vie des foules pour ces créatures chancelantes c'est la mort ou puis encore c'est l'entrée d'une longue carrière de maladie un misérable commence qui tombant se relevant retombant les trois quarts du temps se traînera à la charge de la charité publique il faut couper court à cela il faut prévoir il faut tirer l'enfant de ce milieu funeste l'ôter à l'homme le donner à la nature lui faire aspirer la vie dans les souffles de la mer l'enfant malade y guérirait l'enfant trouvé y grandirait affermi fortifié plus d'un y prendrait une vocation maritime au lieu d'un ouvrier débile d'un habitué d'hôpital l'état aurait un robuste et hardi marin du reste pourquoi l'état florence nous a prouvé que cœur royal vaut royauté la femme est une royauté il lui appartient bien d'ordonner si j'étais une belle jeune dame je sais bien ce que je ferais j'aurai ma magnificence mon luxe et je dirai un jour dans ces moments où l'amour atteste proteste jure éprouve le besoin de donner je dirai je vous prends au mot mais ne croyez pas m'amuser avec les présents ordinaires je hais vos gros cachemires d'aujourd'hui qu'on fait dans l'Inde sur les dessins de Londres je fais peu de cas des diamants les diamants vont courir les rues monsieur Berthelot qui refait la nature en partie double qui crée tant de choses vivantes bien plus aisément encore va nous prodiguer les diamants j'aime le solide je veux une bonne maison à la côte un peu abritée bien ensoleillée pour loger cinquante enfants il n'y faut pas grand mobilier une fois établi là ils ne mourront pas de faim il n'y aura pas une dame allant à la mer qui n'y aide avec grande joie si les Béatrix de Florence ont fondé de telles maisons pourquoi pas celles de France est-ce que nous sommes moins belles et vous autres moins amoureux si la mer m'a embelli comme vous me le dites du matin au soir vous lui devez de donner un souvenir à son rivage et si vous m'aimez je suppose que vous devez être heureux d'être encore ici de moitié de créer ensemble une chose de commencer avec moi ce petit monde d'enfants près de la grande nourrice qu'elle garde un gage durable de tendresse et de pur amour qu'elle témoigne par une œuvre vive que nous fûmes devant l'infini unie d'une sainte pensée une femme ainsi commencerait et une autre continuerait la mer commune la France nulle institution plus utile nul sacrifice mieux placé mais il n'en faudrait pas beaucoup il suffirait d'y transférer quelques établissements de l'intérieur ce serait un allègement car tel de ces établissements est d'immenses dépenses en pure perte il pourrait être définie une fabrique de malades qui toute la vie mendiront de nouveaux secours les romains ne savaient pas ce que c'est que marchander en ce qui touche la santé publique et la vie de tous quand on voit leur munificence leurs travaux pour amener des eaux salubres même aux villes secondaires leurs prodigieuses aqueducs leurs ponts du Gard etc les termes immenses où la foule venait se baigner gratis tout au plus pour une eau bole on sent leur haute sagesse ils eurent aussi les piscines d'eau de mer où l'on nageait ce qu'ils firent pour une plègue oisif et improductive hésiterions-nous à le faire pour sauver la race de ces créatures uniques qui font tout le progrès du globe je ne parle pas ici des enfants seuls mais de tous chaque ville a aujourd'hui dans son sein une autre ville encombrée c'est l'hôpital où le travailleur défaillant vient revient sans cesse il coûte ainsi énormément acquis aux autres travailleurs qui en dernière analyse portent toute dépense publique ils meurent jeunes laissent les siens à leur charge il serait bien plus aisé de prévenir que de guérir l'homme pour qui l'on peut beaucoup c'est moins le malade que celui qui va le devenir qui est au bout de ses forces dix jours de repos à la mer le remettrait conserverait un solide travailleur le transport le très simple abri d'un si court séjour d'été une table publique à bas prix coûterait infiniment moins qu'un non-séjour d'hôpital et l'homme serait sauvé la famille et les enfants un homme souvent irréparable car je l'ai dit chacun d'eux est la production tardive d'une longue tradition d'industrie il est lui-même une œuvre d'art de l'art humain si inconnu où l'humanité va s'élevant se formant comme puissance de création qui me donnera de voir cette élite de la terre cette foule du peuple inventeur créateur et fabricateur qui sue et s'use pour le monde reprendre incessamment ses forces à la grande piscine de Dieu toute l'humanité en profite elle fleurit du labeur énorme de ceci elle leur doit toute jouissance toute élégance toute lumière elle prospère de leur bienfait vie de leur moelle et de leur sang qu'on donna à ceux-ci la rénovation de nature l'air la mer un jour de repos ce serait une justice un bienfait encore pour le genre humain à qui ils sont si nécessaires et qui demain par leur mort se trouvera orphelin ayez pitié de vous-même pauvres hommes d'Occident aidez-vous sérieusement avisez au salut commun la terre vous supplie de vivre elle vous offre ce qu'elle est de meilleur la mer pour vous relever elle se perdrait en vous perdant car vous êtes son génie son âme inventive de votre vie elle vit et vous morts elle mourrait fin de la section 34 fin de la mer par Jules Michelet